Tu veux le meilleur pour ta voiture ? Tu regardes déjà nos tutos ? Alors le bon réflexe pour les bonnes affaires, c'est d'acheter sur l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des plaquettes arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues arrière. Soulève l'arrière de ton véhicule. Pose le véhicule sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule, puis desserre le frein à main, sans quoi l'opération sera impossible. A l'aide d'un tournevis plat, soulève le ressort de maintien des plaquettes, puis extrais ce dernier. Garde toujours un doigt sur le ressort au moment de l'opération pour éviter qu'il ne saute. A l'aide d'un tournevis plat assez fin, retire les deux capuchons obturateurs de vis de colonnette. Desserre l'étrier de frein. A l'aide d'un cliquet, d'une douille à embouts et d'un embout Allen de 7, débloque les deux vis de colonnette. A l'aide d'un tournevis plat, retire le capteur d'usure des plaquettes. Prépare un élément surélevé stable afin de pouvoir poser l'étrier lorsque ce dernier sera libéré. En faisant levier avec un gros tournevis plat, désolidarise l'étrier de son support. Tu peux ensuite enlever les plaquettes. Il est nécessaire de vérifier le coulissement des vis de colonnette, ainsi que leur état, et celui des caoutchoucs de protection. En cas d'usure, il est conseillé de les remplacer par des neuves. Rentre le piston. Pour cette manipulation, il est indispensable de se munir d'un repousse-piston, outil spécifique qui te permet à la fois de repousser le piston, mais aussi de le faire tourner sur lui-même pour réarmer le système de rattrapage de jeu de ton frein à main. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie les extrémités de la chape ou coulisse les plaquettes. Bon, les gars, si on peut vous proposer cette vidéo et vous permettre d'économiser de l'argent, c'est aussi grâce à notre partenaire, Mister Auto. Alors si vous aussi voulez nous soutenir pour acheter les pièces de cette opération, pensez à aller sur leur site. Allez, on y retourne ! Tu peux retrouver les pièces et produits BOLK utilisées dans la vidéo, sur le site Mister Auto, et en lien dans la description. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Et remets en place les plaquettes dans l'étrier. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. Enfonce-les et visse-les à l'aide du cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Remets en place le capteur d'usure des plaquettes. Repose les capuchons de colonnette. Remets en place le ressort de maintien des plaquettes. Tu peux t'aider d'une pince. Nettoie les deux faces du disque avec du nettoyant frein et un chiffon afin de retirer la graisse déposée lors du montage des nouvelles plaquettes. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule, et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée ! Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu ne peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada